... Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Au moment où le chef de l'État, Félix Antônquet-Chilombo, est en train de se battre pour les réformes profondes et ainsi amener la réelle émergence au pays, l'un des secteurs de la souveraineté nationale de ces pays plonge à petit feu dans le coma. L'ASNEL, la Société Nationale d'Électricité, qui réveille ou qui incarne la puissance publique de l'État. C'est regrettable et nous devons le dénoncer. Qu'est-ce qui se passe à l'ASNEL ? Ou qu'est-ce qui est à la base de ce coma, de cette grande entreprise ? D'abord, un, la surfacturation. De deux, le sirendettement et par-dessus tout, l'incompétence et la médurquité du DG Loussindé. Parlant de la surfacturation, je vous amène quelques révélations. Prenons par exemple le cas du projet de construction d'un poste de 220 kV à Kinsuka. Ce projet a été chiffré à la hauteur de 351 624 155,41 dollars, visant à construire un poste à deux transformateurs de 100 MW, exactement comme le poste de la FUNA, un projet que M. Loussindé continue à financer sans dénoncer la surfacturation faite par l'ancien DG Kayoumbo. Ce projet, qui coûte 351 millions de dollars à la République, est comparable avec le poste de Makala, de même puissance, ayant coûté, sous Kabila, 6 millions de dollars, poste de Kimbansé, qui a coûté 8 millions de dollars, et la réhabilitation et modernisation du poste de dispersion Inga, qui a coûté à la République 4 200 millions de dollars. Mais posons-nous maintenant la question pour savoir est-ce que, sous Tisekedi, un poste peut coûter 350 millions de dollars, alors que la centrale Zongo 2, avec ligne, a coûté à la République 381 millions de dollars. C'est une superchérie et une surfacturation que nous ne pouvons tolérer. Aucun poste n'a jamais dépassé 20 millions de dollars ayant au moins 300 mégawatts avec 50 cellules. Aucun poste. Mais qu'est-ce qui amène Loussindé à construire un poste à Kinsuka qui coûte à la République 350 millions de dollars ? Et qu'est-ce qui motive cette super surfacturation ? Mais on aurait appris qu'il y avait des députés nationaux qui sont allés à la SNEL pour une mission afin de visiter ces postes de Kinsuka, ces super postes, si vous permettez qu'on l'appelle comme ça, qui coûtent à la République 350 millions de dollars au lieu de 4 millions ou 8 millions. Mais quels ont été les rapports de ces députés nationaux qui ont conduit cette mission ? Aucun rapport et nous n'en savons rien. De deux, il y a le contrat qui venait d'être signé à la SNEL le 18 février 2023 passé, le contrat SNEL NRDC. A quoi consistent ces contrats ? La SNEL devait mettre en place des compteurs et un système de comptage à télé-relève pour le gros consommateur, le client MT en moyennation et les clients à haute tension visant à éviter la facturation forfaitée pour les clients achetés et MT et aussi éviter la perte. C'est comme cela que la SNEL a envisagé à prendre le service d'une entreprise non connue localisée en Belgique n'ayant aucune adresse qui s'intitule NRDC. Le montant du projet, 27 889 920,50 dollars. NRDC installe le compteur qui va coûter à la République 27 millions de dollars. Mais ils auront comme intérêt à l'installation de ce compteur 13,589,586 dollars américains. Mais qu'ils vont-ils gagner en plus ? On ajoute le frais d'opération et de maintenance qui se valent à 48 millions. Si vous effectuez le total, vous allez trouver que le coût du projet pour installer seulement le compteur, or, selon nos investigations, un compteur coûte 100 dollars. De compteur qui va installer sur chaque ligne pour les consommateurs HT et MT. Mais c'est aussi une des responsables de l'entreprise NRDC veulent escroquer à la République démocratique du Congo plus de 90 millions de dollars. C'est inacceptable. Voilà pourquoi je l'ai qualifié d'une escroquerie de la décennie. Parce que la SNEL elle-même ne peut pas manquer le 27 millions qui coûte ce projet pour installer le compteur au bénéfice de ses clients et de l'entreprise. Mais pourquoi faire appel à une entreprise qui va faire bomber la fatiguë à 90 millions ? Il y a complot contre la République. Maintenant, cette complicité s'est faite en connivence avec quelques membres du gouvernement. à chaque projet, même pour le projet de Kintsuka, même pour le projet du contrat NRDC avec la SNEL, nous retrouvons toujours le ministre du secteur, M. Olivier Mouenzey, ministre de l'énergie et ressources hydrauliques. D'ailleurs, c'est de sa propre main sur sa table que M. Fabrice Lucinde avait signé le contrat qui engage l'arbitre du Congo avec NRDC. Il y a aussi le ministre de Finances, M. Nicolas Kazadi. Et par-dessus tout, nous retrouvons Maman Kipenda, Noladi Akones, de la République, Maman Adel Kaïnda, qui fait passer une telle forfaiture où on est en train de scroquer la République. Voilà pourquoi nous en appelons au chef de l'État avec les expressions de nos hommages le plus différent, lui qui est un cadeau pour la République, qui ne puisse plus retomber dans les erreurs qu'avait commis Kabila. Les amitiés de Kabila, les ordonnances sophatésistes de Kabila, ces amicalités ont amené que les entreprises publiques de l'État plongent en nommant les gens qui étaient incompétents, médiocres, les autres de non-congolais. Je vous citerai les cas de Rubouiza qui a dirigé la DGDA. Les entreprises de l'État étaient devenues dans un État comateux. Le chef Fremont en parlait depuis 26 mois d'un paiement. Mais ce cas est constaté aujourd'hui à la SNEL. Nous ne pouvons pas perdre la SNEL parce que la SNEL réincarne une souveraineté. La puissance publique de l'État, rappelez-vous, lorsque les rebelles avaient coupé le courant à Inga, qu'est-ce qu'on avait dit ? C'était un complot contre la République. Quelle a été la vie à Kinshasa ? Est-ce que le chef de l'État va-t-il croiser les bras et voir que la SNEL est détruite par l'Usindé ? Quel est le plan stratégique de l'Usindé ou le plan satanique ? Un, il faut hyper-endetter la SNEL. De deux, il faut payer les agents de la SNEL à crédit à la banque. Les agents de la SNEL sont payés à crédit à court terme, crédit découvert, pour que le banque génère des bénéfices des intérêts importants afin d'endetter la SNEL en alourdissant cette dette-là. C'est inacceptable. De deux, le DG l'Usindé qui venait d'être suspendu sur les recommandations de l'Assemblée nationale ayant demandé au gouvernement de les chasser, de les traquer, de les révoquer même. Mais Mme Adèle s'est permise de doutager le Parlement. Or, les recommandations de l'Assemblée nationale revêtent les caractères d'une loi. C'est un l'esprit de l'article 92, 101 et 100 de la Constitution. Cette dame a engagé une crise institutionnelle entre le Parlement qui est une institution et le gouvernement de la République qui émane du Parlement. Mais qu'est-ce qui a été reproché à l'Usindé ? C'était le manque d'un plan de redressement de l'Assemblée nationale. Le manque d'une vision. L'Usindé n'a même pas fait une mise en place depuis qu'il est là. Ça fait une année où à l'Assemblée les gens ne travaillent que par intérim. Mais il renvoie des directeurs à tout moment en vacances, en congé. Il venait des rentiers. On a appris qu'il y a plus de 23 directeurs qui sont partis. Voire même les directeurs financiers pour lui permettre de signer tous les contrats et à la banque il est le seul à engager l'Assemblée. L'Assemblée le manque d'un secrétaire général chargé de gérer le patrimoine même de l'entreprise. L'Assemblée est en train de sombrer. Quel est l'objectif visé ? C'est de déclarer l'Assemblée en faillite. Il faut déclarer l'Assemblée en faillite en fin d'arriver à morceller l'entreprise pour la privatiser. Le signe de vise a créé au sein même de l'Assemblée une entreprise chargée de la production. Vous savez, l'Assemblée est une entreprise technico-commerciale qui est chargée de la production du courant, du transport et de la distribution. mais lui vise à morceller l'entreprise en trois autres entreprises. Une entreprise chargée de la production, une autre chargée de la distribution, une autre qui sera chargée du transport pour se faire une santé financière et c'est là en connivance avec le membre du gouvernement qu'ils nous ont amené un projet en cours d'exécution, ce projet intitulé Tétratech via ISM, l'unité de coordination et de management qu'on a créé au sein du ministère des ressources hydrauliques qui regroupe les anciens directeurs de l'ASNEL. Ce plan est machiavelique et satanique aussi parce que nous ne pouvons pas nous permettre qu'on perde l'ASNEL. Donc, nous en appelons à la conscience de tous les Congolés. C'est de notre devoir que notre silence ne soit pas complice d'avoir un oeil et le bon sur ce qui se passe à l'ASNEL. Nous, interpellons aussi le député national. Nous savons très bien que la rentrée parlementaire est prévue pour le 15. Voici l'occasion pour vous de sauver votre législature, de sauver l'honneur de cette chambre qui incarne le pouvoir de la République, de sauver l'ASNEL de cette médiocrité incarnée par M. Loussindé. Nous appelons aux députés nationaux d'interpeller le membre du gouvernement cité dans ses complots contre la République. Cette super chérie ne peut pas passer d'interpeller le Premier ministre et par-dessus tout le ministre des secteurs, le ministre de Finances, la ministre de Portefeuille, le ministre des énergies et ressources hydrauliques. Par-dessus tout, nous nous fions au chef de l'État, lui qui incarne la vision qui va amener la réelle émergence. Nous sommes disposés à répondre à toutes vos questions. Nous vous remercions. Je vous remercie. l'Assemblée nationale, la Chambre basse, établer sur la question et suspendre le ministère de loussindé. Le ministre de Portefeuille a réhabilité le ministère de loussindé. Alors, contrairement à le ministère de l'État, nous avons tout qui nous a dit. Maintenant, nous avons tout la question. Face à mes gestions, vous allez les incarner par M. Loussindé. Comment nous protéger pour que nous apprenons les gestions de la société de l'Assemblée ? Pour répondre court à mon confrère communicateur, M. Glodine de Mbassi, je lui dirais que l'État gagne beaucoup lorsqu'il garde la main sur ses entreprises. L'État gagne en termes de souveraineté, il garde sa force en termes de puissance au public. Le privatiser serait un abandon d'une autorité de l'État. si le DG Loussindé devait restructurer l'entreprise, c'est M. Ritier et Konde, est-ce mauvais ? On ne peut pas restructurer une entreprise en amenant le sinfacturation. On ne peut pas restructurer une entreprise en amenant les hyper-endettements. on ne peut pas restructurer une entreprise en gêlant les frais de fonctionnement. Les centrales de Binga qui sont chargées pour la production et l'énergie électrique, si les frais de fonctionnement ne sont pas payés là-bas, est-ce que ces agents seront motivés pour travailler ? Il y a de ces centrales qui manquaient même de frais de fonctionnement, 800 dollars pour les gazoales en fait de fonctionnement et qui ne payaient pas. On ne peut pas restructurer une entreprise en renvoyant les directeurs en congé en masse. On ne peut pas restructurer une entreprise en occasionnant le détournement. Là, on amène l'entreprise vers la faillite. On peut amener une restructuration dans une entreprise lorsque vous avez une vision claire, un plan de rétrécissement. Quel est le plan de Lucindé ? Il exécute le plan de Tetratech qui vise à privatiser la SNEL, à la déclarer en faillite. que la SNEL n'est plus capable de gérer elle-même. On cherche à hyper-endetter la SNEL. Ce n'est pas une restructuration. Quelle est la responsabilité du Conseil d'administration ? Selon nos enquêtes, depuis que Lucindé est rentré, il se vit un triomphalisme au sein de la SNEL. Messieurs, il n'exécute aucun ordre du Conseil d'administration. Il s'est dit, il a été interpellé à Makala, il a été relâché. L'Assemblée nationale qui incarne même le pouvoir de la République l'avait invité. La ministre du Portefeuille l'a réhabilité et a connu plus faute raison un conseil d'administration qui est chargé des mandataires passifs. Donc, il ne respecte pas les ordres de membres du Conseil d'administration. Il décide seul. Pour preuve, M. Lucindé avait signé le contrat qui engage l'ASNEL à NRDC au bureau du ministre de l'énergie et ressources hydrauliques sans pour autant avoir la valeur du conseil d'administration. C'est après qu'il va renvoyer l'affaire en conseil d'administration pour que l'ASNEL puisse avaliser qu'on développe le 27 millions de dollars. Donc, il prend des décisions avant même qu'il puisse consulter le conseil d'administration. Même l'Assemblée générale, donc, lui qui a été vomi par les députés, pensez-vous qu'il va respecter les conseils d'administration ? Je pense qu'on a répondu à vos questions. La ministre n'avait pas réhabilité Lucindé. C'est là où il faut faire les décisions. L'Assemblée avait recommandé au gouvernement de révoquer M. Lucindé. Pour éviter que l'Assemblée puisse rester en justice les gouvernements, ce qui entraînerait une crise institutionnelle, la ministre du secteur Mama Adel Kaïnda de portefeuille, avait pris pour mesir conservatoire une suspension à l'endroit de M. Lucindé. Mais, nous ne savons pas ce qui a eu, il a requisé sa décision, il a repris sa décision suspendant M. Lucindé. Ce qui entraînerait une crise. L'Assemblée était en vacances, mais tant que les députés vont rentrer, nous en appelons à la conscience de ces élus nationaux, je venais de les dire ici, qu'ils puissent se saisir de ces révélations. La meilleure façon pour moi de les atteindre, c'est cette conférence de presse, que les députés se saisissent pour sauver l'honneur de cette législature. Parce qu'on ne peut pas laisser une telle incompétence à la tête de l'entreprise, on ne peut pas accepter qu'il y ait de telles super-escroquerie au sein de la SNEL. Comment voulez-vous qu'un projet qui coûte 4 millions, que cela prenne à la République 350 millions de dollars ? Donc, nous en appelons vivement aux députés qui rentreront les 15 ici, qu'ils puissent se saisir de ces dossiers, parce que si Prince Kina n'a pas été informé de ces dossiers, a comblé plus fortes raisons les élus nationaux. Donc, nous pensons que le Premier ministre va nous éviter une crise d'institutions où il va éviter qu'il y ait outrage au Parlement à travers la décision demandant au gouvernement de déçoire ou de révoquer l'Ussindé. Donc, tout porte à croire que dès la reprise de cette session, l'Ensemblée va agir pour laver l'image de cette institution de la République. Mais c'est Nathan à voulu savoir c'était encore quoi la question pour... Je pense que c'est... Vous voyez que même une image va... mais moi, je m'attends à ce que... les contrats qui ont été signés entre l'ASNEL et l'NRDC puissent être suspendus par le chef de l'État. C'est une manière pour moi de donner une sonnette d'alarme. Comment voulez-vous qu'on puisse passer un projet ? Par exemple, le projet de Kinsuka. Sous Kabila, le poste de Makala a pris à coûter à la République 8 millions de dollars. Mais comment expliquer aux Congolais que Sous-Tissé Kédi, le même poste de même puissance puisse coûter 350 millions de dollars à la République ? C'est une escroquerie. Et ça ne peut pas passer. Et ma démarche va aboutir parce qu'à travers la presse, nous allons informer non seulement les Congolais, mais aussi les institutions à la République à se prendre en charge par rapport à cette escroquerie du siècle qui se passe à la Snelle. Ça va aboutir. Pourquoi être pessimiste, cher Nathan ? Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada